Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais un jeu ColecoVision sur la chaîne. Bah ce jour est arrivé. Nous allons parler des Schtroumpfs sur la ColecoVision. Un jeu qui m'a été demandé par un abonné. Cet abonné ne m'a pas donné son nom, il m'a donné son pseudo. Il s'appelle Krilin. Je le soupçonne d'être un fan de Dragon Ball. Moi je dis ça, je dis rien. Bon bref, nous allons lancer le jeu. Alors vous voyez, c'est super. Je me suis fait buter par une clôture. Super, il faut passer au-dessus des clôtures. Bref. D'accord. Là j'ai choisi le niveau le plus faible, c'est vous dire à quel point c'est... Alors... Je suppose qu'il faut sauter. Il faut sauter par-dessus les brins d'herbe aussi. J'ai l'impression que les points t'indiquent en fait le nombre de points que tu gagnes en passant par-dessus l'obstacle. Ah, sauter trop tôt. Donc les brins d'herbe peuvent nous tuer aussi. C'est magnifique. Alors le but est de sauver la Strumphette. Qui s'est fait enlever par Gargamel. On change pas une recette qui gagne. Strumphette qui est juste au-dessus de moi. Si les choses vaut bien. Super. Un talus d'herbe, c'est mortel pour un Strumphette. Et je vous assure, faire ça avec un pad actuel, c'est terrible. Mais c'est peut-être plus simple qu'avec le pad de l'époque. Le pad de la Colecovision, c'était une horreur ergonomique. Mince. Et pendant ce temps, je me fais buter. Bah, je suis mort. Voilà. T'es fini ? Au revoir ? Non, vous rigolez, attendez. On va essayer de le refaire, attendez ! On va essayer de le refaire, je disais. Non, je crois qu'il faut relancer la machine. Faut relancer la machine, ok. Que voulez-vous ? C'est de la Colecovision. C'est au point cette machine, c'est au point. Merci Krillin. Merci beaucoup. Allez, on recommence. On s'en refait une tranche. Je reste sur le niveau 1. Parce que je pourrais pas faire mieux, je pense. Je suis pour les vies infinies sur ce jeu. Je sais pas pourquoi. Et encore, là, je suis sur le niveau de difficulté le plus bas. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez un niveau de difficulté plus élevé. Le brin d'herbe est mortel. Le niveau de difficulté plus élevé, il a un gros problème. C'est qu'en fait, il commence à avoir des obstacles, genre un corbeau, des choses comme ça qui passent. Et ça devient une horreur. C'est déjà assez compliqué comme ça. Imaginez, déjà, gérer les sauts avec la manette de la Colecovision. Alors, vous ne pouvez pas voir ce qu'est une manette de Colecovision. Donc, je pense que je vais vous en montrer une. Par la magie du montage, je vais vous en rajouter une. Faut que je regarde, c'est super chaud quand même. Donc, je vous en rajouterai une sur l'écran. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemblait. Et vous vous imaginerez la galère que ça peut représenter. Retour dans la forêt. Je vais bientôt arriver au château de Gargamel, je crois. Alors là, je suis au niveau facile. Bon, là, je suis au niveau facile parce que normalement, il y a des araignées à ce niveau-là. Si jamais j'arrive à finir le facile, on fera peut-être un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Parce qu'en plus, il y a l'énergie qui diminue tout le temps. Alors ça, je n'ai jamais su comment on faisait pour l'avoir. Pouf. Je ne sais pas comment on fait pour l'avoir, celui-là. Parce qu'il n'y a pas de bouton, donc. Pouf. 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 Il n'arrive pas. Il y a un pauvre crâne qui est là. Mais tu te dis, il faut lui sauter dessus. Non ? Bon. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je meurs. Chouette. Mais sinon, qu'est-ce que je fais d'autre ? Bah, je meurs encore. Oh là là. Krilin, tu as voulu m'humilier avec ce jeu, je pense. Et tu y es arrivé ! Bravo ! Bravo ! Ah, les jeux ColecoVision, c'est une horreur. Non, après, il y a des bons jeux sur ColecoVision. Il y a... Comment ça s'appelle ? Euh... Ah, elle se cherche ! Bah, il y a eu l'adaptation de Donkey Kong, le jeu Nintendo, qui est très réussi sur ColecoVision. Toujours le problème de la manette qui est une horreur. Mais sinon, l'adaptation en elle-même est bonne. Mister Do, aussi, un classique de l'arcade, qui a une bonne adaptation assez fidèle à l'arcade. Mais sinon, des jeux originaux comme les Schtroumpfs... Alors déjà, je ne sais pas comment ils ont eu les droits d'adapter les Schtroumpfs. L'idée était bonne. L'idée était sincèrement bonne. Mais le résultat est sincèrement mauvais. Boum. Alors... Krilin n'a pas de chaîne, il m'a fait une demande... ...en privé sur Twitter. Il ne s'appelle pas Krilin sur Twitter. Il m'a demandé de le présenter comme tel. Voilà. Je ne donne votre nom que si vous êtes d'accord de l'entendre sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Et je vais de nouveau me faire avoir par ce crâne. Vous allez voir, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Personne ne sait ce qu'il faut faire, je crois. J'ai vu plein de vidéos, même aux Etats-Unis. Il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. Je n'ai jamais réussi à voir exactement ce qu'il fallait faire pour... Boum. Voilà. Tu ne peux pas lui sauter dessus, tu n'as pas de bouton pour tirer. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais ? Boum. Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour passer ce truc... Qu'il n'hésite pas. Qu'il me... Qu'il me tienne au courant. Qu'il me dise ce qu'il faut faire, parce que là... Là, c'est la merde. On va essayer un niveau de difficulté un petit peu supérieur, histoire de changer. Parce que sinon, on va toujours... On va refaire exactement la même chose. Alors, il faut attendre, parce que c'est long. Skill 2. Allez, on va... Le 2. Qu'est-ce que je vais avoir sur le 2 ? Bon, jusqu'à présent, c'est pareil. Ah, voilà le camp bon dont je vous parlais. Ah oui ! Ah, le talus, il est plus gros, là ! Boum. Ah, et... Attends... Et c'est comme le crâne, là. Et attends, mais c'est quoi ce bordel ? Boum. Ah, c'est encore plus injouable ! Ah non, j'y crois pas ! Attendez... Ah, c'est encore plus injouable. Il doit y avoir un double saut, c'est pas possible ! Non. Non, y'a pas de double saut. Y'a rien. Y'a rien ! Bon, alors, écoutez. Là, je crois qu'on va faire un truc de malade. Un truc de... Un véritable truc de malade. Même moi, je... Je ne sais pas. Je vais faire la difficulté maximale pour voir ce que c'est. Ça va être fou ! Le skill 4. Allez. Soyons fous. Skill 4 ! Carrément, t'as déjà le corbeau qui est là. Il est hyper agressif. Il fait demi-tour ! Faut-moi la paix ! Sale piaf ! Paf ! Alors, j'évite le corbeau pour me faire buter par la barrière parce que je n'ai pas réussi à sauter à temps. Au secours ! Oh là là ! Oh non, mais le jeu de malade ! Et y'en a qui payaient des fortunes pour avoir ce truc ! Ah oui, et on rallonge le niveau dans la forêt par la même occasion. Ça, c'est la difficulté pour Sadomaso ! Encore un coup ! Oui, parce que... Deux fois, c'était ridicule ! Non, non, c'est tellement plus drôle d'essayer... Et l'énergie qui diminue à une vitesse... Boum ! Un brin d'herbe ! Boum ! Un double talus ! Ah, d'accord ! Et du coup, ça me donne peut-être une idée... Faut peut-être se rapprocher vraiment très près du crâne, hein ! Là, j'ai réussi le double talus, quand même ! Euh, bon... J'avais réussi le double talus jusqu'à présent... Donc, si vous voulez faire comme Krillin... M'humilier avec des jeux que je n'arrive pas à faire... Oh là là, c'est horrible, c'est horrible ! Ah, le niveau 4, non ! Déjà, le niveau 0, on n'y arrive pas ! Alors, le niveau 4, n'essayons même pas ! Euh... Ouais, si vous voulez m'humilier avec des demandes, n'hésitez pas ! Faites-moi vos propositions ! Vous voyez, je peux aller jusqu'à la Colecovision ! Je ne m'attendais vraiment pas à faire ce... Cette machine un jour ! On va retourner à un niveau de difficulté facile, hein ! Oh là là ! Horrible, horrible ! Mais tellement drôle, avouons-le ! Je ne ragerais même pas sur ce jeu tellement ça ne le mérite pas, hein ! Se faire buter par un bras d'air, ben ça, je crois que... Même dans mes rêves les plus fous, je n'y aurais jamais cru, hein ! Et admirer la finesse de ce graphisme... C'est quand même de toute beauté, hein ! Il n'y a pas à dire ! Et on a le superbe château de Gargamel derrière ! Ça vaut un château de l'Aigle d'Or sur MO5, hein ! On est au même niveau, en termes de graphisme ! Ce qu'il y a, c'est que le talus, il était assez haut, mais... Je vais voir, je vais voir, hein ! Je vais essayer ! On y croit, hein ! Pour le crâne, on y croit ! J'ai quatre vies ! Mais après, j'arrête ! Boom ! J'y crois, j'y crois ! Non, non, non ! Il n'y a pas moyen, hein ! Je ne sais pas ce qu'il faut faire ! À l'époque, je voulais en acheter une, hein ! Une Colecovision ! Et je crois qu'en magasin, il y avait le jeu Les Schtroumpfs ! Et j'ai essayé ça, et... Et bah non ! Bah non ! Finalement, j'ai dit non, non, non ! Parce que j'étais arrivé au crâne en niveau 1, et j'ai dit... Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il... Je ne sais pas, il est au secours ! Et du coup, je n'ai jamais acheté de Colecovision ! Maintenant, je comprends nous... Rejouer aux Schtroumpfs sur Colecovision, ça m'a rappelé pourquoi je ne l'ai jamais acheté, cette machine ! Pourtant, j'avais essayé les Donkey Kong et tout ça, et je trouvais que c'était super ! Malgré la manette pourrie, c'était de bonnes adaptations ! Et là, effectivement, quand je revois le truc... Non, désolé ! Désolé ! Je ne peux pas ! Bon bah écoutez ! Merci Krilin pour cette demande ! Si vous voulez faire vous aussi des demandes, n'hésitez pas ! Allez-y ! Foncez ! J'accepte toutes les demandes ! Vous voyez, je peux faire n'importe quel jeu ! Et surtout, des jeux comme ça... Ok ! Je ne sais même pas comment je fais 10 minutes dessus, mais j'ai réussi ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ! Allez-y, faites vos demandes ! Et en attendant de se retrouver pour un prochain numéro de retour en arrière, prenez bien soin de vous... J'y arrive plus ! Les Schtroumpfs m'ont perturbé ! Prenez bien soin de vous ! Surtout, jouez bien ! Et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1